... Bienvenue sur FontenayFM, nous sommes le samedi 8 décembre 2018, il est 18h et pour Noël j'ai composé une riche table de fêtes. Tout d'abord la météo, dites-moi Jackie, quel temps fera-t-il hier ? Il fera beau. Merci Jackie. Dans l'actualité, les fêtes approchent, ça commence à sentir le sapin. Enfin, afin de préparer le meilleur Noël possible, nous aurons l'avis d'un expert en la matière, j'ai nommé Captain Obvious. Captain Obvious, bonjour. Bonjour ! Alors Captain Obvious, le réveillon de Noël c'est dans 16 jours, ça laisse encore suffisamment de temps pour préparer cette soirée qui est, il faut le dire, très spéciale. Et oui, il faut savoir que le réveillon de Noël, c'est la veille de Noël et c'est ce qui rend cette soirée si particulière. Le lendemain est un jour où la famille se réunit et surtout, c'est ce jour-là qu'on ouvre les cadeaux. Oui, enfin, n'oubliez pas que dans certaines familles, les cadeaux sont ouverts le 24 au soir. Ah, techniquement, ils attendent minuit pour les ouvrir, donc ils les ouvrent à Noël. Mais pensons également à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir de cadeaux et ceux qui n'ont rien à Noël, c'est tellement triste. Vous avez raison. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il faut pour un Noël réussi ? Eh bien, tout d'abord, il faut faire Noël pour que ce soit Noël, parce que dans le cas contraire, ce ne sera pas Noël, donc ce ne sera pas une soirée de Noël. Oui. N'oublions pas également que Noël est l'occasion de se retrouver en famille autour d'un beau repas. Avez-vous des astuces que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs ? Eh bien, d'abord, il faut de la nourriture. Très important. Cette nourriture doit, de préférence, être comestible, et donc ne doit pas être périmée, cramée, congelée, empoisonnée, déjà digérée, prémâchée, ou même imaginaire. Elle doit être bien réelle et tangible pour qu'elle puisse être mangée. Ensuite, mangez tous à la même heure, dans la même pièce et dans la même réalité. Sinon, vous n'êtes pas ensemble et ça ne fait pas Noël. Dernière chose, pensez à inviter votre famille pour le repas. Très important. Merci, Captain Obius. Passons maintenant à l'actualité locale. Les décorations de Noël ont désormais pris place dans notre charmante cité et habillent nos rues pour les fêtes. Que pensent les habitants des décorations ? Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial. Bonsoir, Albert. Ici, Albert Ramporteur. Maman, avant, elle était toujours écœurée quand elle buvait du lait. Albert, ce n'est pas le moment pour faire vos blagues foireuses. Alors, je répète, que pensent les habitants des décorations de cette année ? Eh bien, c'est joli, ça fait de la lumière. C'est tout ? Vous savez, la plupart m'ont envoyé chier quand je suis venu leur demander. Soi-disant, ce n'était pas le moment. Vous êtes venu sur le terrain à quelle heure ? Eh bien, à l'instant même. Mais enfin, Albert, tout le monde sait qu'à cette heure-ci, c'est l'heure de l'apéro. Je pensais que c'était à 19h, moi. Oh, vous savez, ici, c'est un peu l'heure de l'apéro tout le temps. Ah ! On ne peut pas faire notre boulot correctement, en fait. Merci, Albert, pour ces témoignages. Fait divers. Comme vous le savez peut-être, le Père Noël doit ses couleurs actuelles à Coca-Cola. Mais avant cela, il portait une tenue plutôt verte. Mais une nouvelle explication à ce changement de couleur aurait été apportée. En effet, c'est le Père Noël en personne qui aurait demandé à changer de couleur. Un choix justifié par le fait qu'il ne voulait pas être appelé le Père Vert, d'autant plus qu'il traite essentiellement avec des enfants. Un excellent moyen de l'éloigner de tout soupçon de pédophilie, même s'il continue à prendre des enfants sur ses genoux. Cinéma, The Rebellar Studio a annoncé vouloir faire un film sur Noël. Le public a vivement réagi en se demandant à quel moment du film les blagues vaseuses sur les boules de Noël allaient arriver. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez l'outro pour, et bien évidemment, vous abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501